Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet achat que j'ai jamais vu en France. Promis ! Est-ce que vous connaissez les Escape Games ? Elles sont là pour jouer au dernier jeu à la mode, le Live Escape Game. Pierre, Raphaël, Jérémy et Antoine vont entrer dans une Escape Room. C'est à Budapest que s'est tenu le premier tournoi mondial d'Escape Game. C'est un jeu qui se joue à plusieurs. Vous êtes enfermé dans une pièce avec des indices et une énigme à résoudre. Et vous avez une heure pour réussir à trouver l'énigme. C'est un bon condensé d'un travail en équipe, d'un travail collectif, d'un travail d'une équipe. Vous me voyez venir ? Oui, je t'ai ! Et dans cette équipe, on va retrouver des contributions, des personnalités, des comportements, des encouragements, quelquefois des engueulades, la vraie vie, je vous dis. Y'a tout, je vais avoir la culotte de cheval ! Et toi, tu me prêtes comme la dernière des dernières ! Regarde-moi quand je te parle ! Mais à la fin de l'histoire, il n'y a qu'une chose qui compte, résoudre l'énigme et sortir de la pièce avant l'heure fatidique. Alors, quand mes amis de CEDAF Formation sont venus me voir en me disant « Fabrice, on a un jeu à te proposer et on est sûr que tu ne l'as jamais fait, j'ai tout de suite été intéressé par leur projet. » Alors, on a imaginé une journée spécialement dédiée aux équipes achats dans lesquelles elles vont pouvoir venir se challenger, mener une compétition, mais également s'inspirer avec des conférences. Un programme jamais vu, je vous l'ai dit. Cette journée, ça va être une journée de challenge, de pratique, d'inspiration, de réseau et puis surtout de sourire et d'un bon moment qu'on va passer tous ensemble. Cette journée, ça va être le jeudi 29 juin. Retenez cette date. Alors, comment ça va se dérouler ? Vous allez constituer des équipes de 3 à 5 acheteurs et puis vous allez retirer un dossier d'inscription dans lequel vous allez décrire un peu votre équipe, sa composition, ce qui va nous permettre de sélectionner les 10 équipes qui pourront participer à cette première journée. Combien ? Et oui, 10 équipes seulement, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes dans l'organisation, ne serait-ce que des contraintes matérielles. Donc pour cette première édition, on va se limiter à des équipes. Alors ne tardez pas, quand on va commencer à communiquer, de retirer votre dossier et de candidater. Jeudi 29 juin, comment ça va se passer ? Le matin, on va jouer. On va jouer aux achats. On va jouer aux achats entre nous, au sein de l'équipe, mais aussi contre les autres équipes. L'idée, c'est de challenger, c'est de partager ce bon moment tous ensemble. Et puis après un déjeuner, on va se retrouver l'après-midi pour deux ou trois conférences inspirantes avec des leaders qui vont venir vous partager leurs pratiques, leurs méthodes, ce qui fonctionne, ce qu'ils ont mis en place. L'idée, c'est qu'on profite aussi de cette journée métier où vous puissiez repartir également avec des bonnes idées. Et puis en fin de journée, on va se retrouver pour remettre les prix et donc, du coup, désigner la meilleure équipe achats 2023 par rapport à cette journée. Je vous l'ai dit, c'est du jamais vu. J'ai assisté à beaucoup de conférences, beaucoup de formats différents, toujours très intéressants. On est sur le métier, on est entre nous, on fait du bench, on réseau beaucoup. Mais là, cette fois-ci, on vient associer à la fois la dimension métier à travers les pratiques au sein d'un jeu, au sein d'une équipe, contre d'autres équipes, la dimension des challenges et puis des conférences sur le métier pour continuer à apprendre. Donc, venez en équipe partager cet événement exceptionnel. C'est le premier cette année. Et puis, écoutez, j'espère vous retrouver prochainement. On communiquera bientôt sur les réseaux et sur nos différents newsletters sur les modalités d'inscription. Jeudi 29 juin. A bientôt.